Bonjour, deuxième et dernière partie de la vidéo consacrée au gestion des tâches sur Windows 10 et sur Windows 11. C'est la deuxième partie de la vidéo consacrée au gestion des tâches. Il nous reste les onglets démarrage, utilisateurs, détails et services à aborder. L'onglet démarrage contient des logiciels qui se lancent automatiquement au démarrage de votre ordinateur. On appelle ça en anglais des autoruns. Ces applications ne sont pas vitales au bon fonctionnement de votre ordinateur. Leur usage est souvent de vous simplifier la vie, de vous rendre plus agréable l'utilisation de certains éléments. On retrouve l'ensemble de ces applications, comme ici par exemple sur Windows 11, Security e-Sysway. Tout simplement, on les retrouve dès le démarrage de votre ordinateur dans la petite barre des tâches ici. Et ça va vous permettre d'interagir dans ce cas-là avec l'antivirus Windows ou avec d'autres éléments. J'ai déjà désactivé pas mal de choses, donc je ne vais pas trop vous montrer. Mais ça peut être l'imprimante ou autre, ou d'autres logiciels qui vont se placer ici. Ça n'empêchera absolument pas mon antivirus de fonctionner. Et si je fais ça, hop, désactiver. Ça a jeté trop vite, on va attendre qu'il le fasse tranquillement. Désactiver. Donc il est toujours là. Parce que là, je vais désactiver pour le prochain démarrage. C'est au démarrage que ça interagit avec ça. Si je fais ça, au prochain démarrage, je n'aurai plus mon icône ici, mais j'aurai toujours mon antivirus qui va tourner. C'est pareil, si j'ai désactivé... OneDrive est encore activé, mais si je désactive OneDrive ici, ça va m'enlever l'icône OneDrive qui doit se balader ici, qui est juste là. Ça ne m'empêchera pas d'aller chercher OneDrive potentiellement en allant dans les programmes directement ici. On va aller le chercher ici. Ou de l'avoir fonctionnel, bien sûr, dans l'explorateur de fichiers. Donc c'est juste pour des questions de praticité qui vous indiquent, qui vous a créé ces petits icônes auprès de l'heure. Mais ce n'est pas vital. Vous désactivez tout, votre machine fonctionne. D'ailleurs, si vous voulez optimiser la machine, faire en sorte qu'elle fonctionne mieux, peut-être qu'il serait intéressant de désactiver les éléments ici qui ne vous servent absolument pas. Si vous avez un doute, laissez activer. Ce que j'ajoute toujours ici, et ce que j'ai déjà un peu fait, j'ajoute des colonnes. Il y a des colonnes que j'ajoute, notamment la colonne de commande. Pour ajouter une colonne supplémentaire, cliquez sur une des colonnes existantes. Et puis, sélectionnez ce qui vous intéresse. Alors moi, je vais prendre ça. Donc la ligne de commande, j'aime bien toujours la ligne de commande, parce que les joueurs malveillants peuvent aussi se lancer en tant que logiciel au démarrage, comme ici. Souvent, ils sont placés comme un peu ici, au fin fond de votre profil utilisateur, donc dans ces users et puis votre nom d'utilisateur, etc. Donc plutôt, d'ailleurs, ici. Des fois, ils peuvent être cachés dans le système 32, et ils ont des noms totalement aléatoires. Mais ce n'est pas forcément facile de distinguer un logiciel malveillant, des fois, d'un logiciel qui est confort. Mais j'aime bien avoir la ligne de commande, ça me permet de savoir où est le processus, et à quel type de processus j'avais à faire, et les informations complètes sur le processus. Je n'affiche que celle-là en plus. Là, pour vous, j'affiche ici, alors je vais peut-être même l'afficher là, de ce côté-là, puisqu'on a une information qui nous dit la charge. Donc là, par exemple, c'est désactivé, mais l'impact au démarrage, ici, est marqué haut et bas. Donc là, l'impact au démarrage, ça nous indique que ce logiciel, au démarrage, il impacte notre démarrage et que c'est assez haut. Il le calcule comment ? Je ne connais pas l'algorithme exact, mais il va se baser sur ces valeurs-là. La charge disque, et puis la charge processeur, qui fait un calcul par rapport à ces deux informations-là pour indiquer la charge que ça prend. Donc le fait d'avoir moins d'autorun inutile, de logiciel automatique ici inutile, ça permet de démarrer plus vite, d'avoir plus de ressources pour la machine quand elle est démarrée, puisqu'elle n'exécute pas ces programmes-là. Et d'arrêter la machine plus rapidement, puisqu'il y a moins de processus à arrêter. À des fins de dépannage, ça m'arrive de tout désactiver, de repartir à ce jour ici, pour déjà être sûr de ne pas être embêté avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations ici ? J'ai dit l'essentiel, vous retrouvez le statut de l'éditeur. Vous pouvez faire un petit clic droit, recherche en ligne. Ça va lancer votre navigateur web par défaut avec le moteur de recherche par défaut. Et ça va prendre le nom et la description du logiciel. Donc là, j'ai l'onde exécutable, et puis sa description. J'ai une recherche directe pour gagner du temps, si je ne sais pas ce que c'est. Ça peut m'aider à obtenir des informations sur le logiciel en question. Autre chose dont je n'ai pas parlé. Ici, on a dernier temps de démarrage du BIOS. Ce n'est pas hyper parlant, mais en fait, c'est la durée entre le moment où vous appuyez sur le bouton Power de votre machine, et le moment où Windows démarre réellement. Il se passe des choses entre les deux, notamment quelque chose qu'on appelle la séquence Post Power on Self Test. C'est tout simplement la machine qui vérifie s'il y a tous les composants nécessaires pour démarrer. Est-ce que j'ai une carte graphique ? Est-ce que j'ai machin ? Etc. Et qu'il va charger tous les composants, et puis après, il va démarrer Windows. Donc là, si la valeur est faible, ça va. Si la valeur est haute, en gros, Microsoft est en train de vous dire que si la machine a mis longtemps à démarrer, entre le moment où vous appuyez sur le bouton Power, et au moment où vous avez le démarrage de Windows, on va dire, le logo Windows, pour faire simple, eh bien, s'il s'est passé du temps, ce n'est pas forcément la faute de Windows. Il va falloir regarder peut-être côté de votre machine, s'il n'y a pas des configurations dans le BIOS à améliorer pour les performances. Voilà pour le démarrage. Après, vous pouvez faire activer et désactiver. Allez regarder directement dans l'emplacement du fichier. Pour avoir l'exécutable. Et puis le clic droit propriété correspondrait à la même chose que si je faisais un clic droit propriété sur l'exécutable ici. J'aurais les mêmes informations. Je n'interviens pas beaucoup sur Windows 11 parce que ça n'a pas changé à ce niveau-là. L'utilisateur, ça va être très rapide. Ça permet de lister tous les processus lancés par un utilisateur, et éventuellement d'arrêter le processus, voire de déconnecter l'utilisateur. Et de cliquer sur l'utilisateur, je vais réduire ici, et de faire déconnecter. Alors, évitez de le faire si c'est vous-même, quand même. Vous avez aussi accès, et moi j'ai le temps, ça passait par ici pour obtenir cette page-là, à une page du panneau de configuration qui vous permet de modifier des paramètres du compte utilisateur. On y retrouve certaines choses, notamment la configuration du contrôle de compte utilisateur, les informations d'identification que j'ai déjà évoquées, qui contiennent des identifiants que vous avez peut-être stockés en mémoire, et d'autres informations que je n'évoquerai pas ici, ce n'est pas le sujet forcément de la vidéo. L'onglet détails, je vais passer un petit peu plus de temps sur cet onglet détails. C'est ce qu'on avait à l'époque de Windows 7 dans l'onglet processus. Alors, on retrouve tous les processus, avec leur ID, quand vous lancez un processus, il y a toujours un ID qui est associé. Ça permet, s'il y a plusieurs processus qui ont le même nom, d'arrêter celui-là, qui vous intéresse réellement. Alors, faut-il savoir l'ID du processus, vous allez me dire. La ligne de commande, j'aime bien aussi, ça me permet de savoir à qui j'ai affaire, où est-ce qu'il est placé. Et puis, ça peut permettre de comprendre certaines choses, notamment le SVC Host ici, qui apparaît en plein de versions. Ce sont des services Microsoft. Et on retrouve ce SVC Host plusieurs fois. Si on ne voit pas la ligne de commande, on ne comprend pas pourquoi. Une fois qu'on a la ligne de commande, on voit pourquoi. Tout simplement, c'est effectivement le même exécutable. Mais on lui a associé des arguments différents. Donc, comme il y a des arguments différents, eh bien, la commande va faire des choses différentes. Sauf que ça ne se voit pas ici. Donc, c'est pour ça que certains logiciels malveillants aiment bien s'appeler SVC Host.exe. Mais ils vont être placés à des endroits autres que ici. Autres que dans le système 32. Donc, j'aime bien savoir où sont vos SVC Host, notamment. Ils sont tous dans le système 32, donc tout va bien. Donc, j'en ai là où je n'ai pas le chemin qui est indiqué. Après, c'est les mystères de Microsoft. Normalement, ceux-là sont ça. Ne vous inquiète pas. Vous avez tous les processus en cours d'exécution avec qui a lancé le processus, l'utilisateur, le système et autres. La charge processeur. Bon, là, la charge mémoire. La ligne de commande. Est-ce que j'en ai rajouté d'autres ? Le reste m'intéresse moins. On va refiner les trucs les plus intéressants. Le reste ne m'intéresse pas. Et ce qui va nous intéresser, c'est le petit clic droit. Donc, on peut très bien faire un petit clic droit fin de tâche. On va faire un petit Edge ici. Donc, on peut très bien faire fin de tâche. Terminer la récouissance du processus. Alors, c'est le cas ma récouissance de Edge. Quand je lance Edge, théoriquement, j'ai une seule instance de Edge. Je pensais qu'une fois, bon, j'ai deux onglets. On va en enlever un, si vous voulez. Mais, quand on regarde, j'ai plusieurs Edge, d'exécutables Edge qui sont lancés. Tout simplement, il y a un exécutable parent. Et après, on va avoir des exécutables enfants. Donc, théoriquement, c'est censé être normalement l'ID plus faible. Donc, si je fais terminer la récouissance du processus, si j'ai de la chance, ça va qu'il ait tous les process. C'est bien raté. Donc, ce n'était pas le processus parent. Donc, le problème de cette option, c'est que, moi, j'aimerais bien pouvoir trouver le processus Edge parent qui a lancé tous les autres. Sauf que Microsoft ne m'indique pas clairement dans cet outil lequel c'est. Donc, je peux faire un fin de tâche. Ça arrêtera un processus. Le terminé de l'arborescence, s'ils allaient lancer d'autres, ils vont faire le fin. Ah, voilà, je ressens qu'il y a 6. Eh bien, c'est tout, c'est terminé. Je suis tombé sur le bon. C'est parfait. Pas besoin de galérer. Donc, si vous avez de la chance, vous pouvez terminer toute l'arborescence du processus si vous tombez sur le bon. Sinon, vous allez devoir faire un fin de tâche sur les processus un par an. Peut-être relancer Edge si vous jouez amusé avec un processus, quand même. Pour dire des commentaires, c'est pour envoyer un petit commentaire à Microsoft. Donc, si vous avez vraiment des choses à dire, allez-y. La priorité. Alors, je vais parler de la priorité un petit peu avec l'option d'efficacité. Donc, ça permet de dire qu'un processus va être prioritaire par rapport aux autres sur l'accès processeur ou alors moins prioritaire. Généralement, si vous avez un processus qui prend beaucoup de charges CPU et qui a une charge CPU assez forte ici dans le processeur et qu'il vous empêche de travailler et que vous avez quand même besoin qui tourne, eh bien, vous pouvez faire définir la priorité à basse. C'est-à-dire qu'il sera moins prioritaire sur l'accès processeur et les autres applications seront, eux, en valeur normale et pourront accéder au processeur de manière prioritaire et pourront travailler plus convenablement. Sens inverse, si vous voulez vraiment que votre logiciel soit prioritaire pour l'accès processeur, vous pouvez le passer sur superior à la normale ou à l'autre, à vous de voir. Attention aussi à ne pas vous couper l'herbe sur le pied si vous avez un logiciel qui prend énormément de processus pour de l'encodage vidéo, par exemple, et vous mettez ça en temps réel, il y a des chances que vous ne puissiez rien faire sur votre machine pendant qu'il y ait l'encodage de vidéo. Vous risquez d'avoir fait un clic droit et d'attendre au moins 30 secondes entre chaque action d'un clic droit et d'un clic gauche sur tout ce qui sera autre chose que le logiciel. Donc attention aux logiciels qui prennent déjà beaucoup de cherches CPU. Si vous passez un logiciel comme ça en temps réel, ça va peut-être vous faire gagner un peu de performance et accéder peut-être à l'encodage de la vidéo, dans le cadre de la vidéo, mais vous ne pourrez peut-être plus rien faire sur votre PC à côté. L'affinité, je n'ai pas d'exemple pertinent pour l'affinité, mais on est assez proche de la priorité, mais là on va pouvoir définir le nombre de coeurs processeurs logiques qu'on va pouvoir utiliser pour cette application. Ça va permettre de faire aussi en sorte qu'une application qui prend beaucoup de ressources peut lui dire « Tiens, tu n'utilises pas tous les coeurs processeurs, tu en utilises peut-être deux, et puis tu laisses les deux autres pour le reste du système, par exemple. » Ça va être de réduire l'utilisation des ressources pour le processus. Tout ce qui est ici correspond plutôt à des fins d'épannage. Analysez la chaîne d'attente. Il faudrait que j'ai une application qui soit bloquée. C'est vrai que j'arrive à certains d'avoir une application qui est bloquée tout simplement ici. Vous pourriez tenter, vous allez sûrement faire un fin de tâche, mais de faire un petit clic droit, analyser la chaîne d'attente avant de faire un fin de tâche. Si toutefois cette application-là est bloquée parce que ça se trouve elle attend un autre exécutable, elle a peut-être renvoyé une tâche à un autre exécutable, l'autre exécutable sera affichée ici. Ça veut dire qu'elle attend, elle est bloquée parce qu'elle attend qu'un autre exécutable lui renvoie la main, lui redonne les informations qui sont nécessaires. Donc ça peut permettre de savoir que ce n'est peut-être pas directement cette application-là, mais c'est peut-être une application-enfant qui pose souci. Mais c'est surtout des fins de dépannage. Donc là, je n'ai pas de sous-éléments. Virtualisation du contrôle de compte utilisateur. si j'arrive à mettre la main sur « Ah ben là, je l'ai aussi, je l'ai bien voulu. » Toutes les applications, tous les exécutables n'ont pas forcément cette option. Ça permet en fait, à la base, c'est à des fins de test toujours, c'est pour le débugging, pour le dépannage. C'est pour les applications qui ne supportent pas, qui ne gèrent pas le contrôle de compte utilisateur. Le fameux clic droit, exécuter en tant que, ce genre de choses. Il y en a de moins en moins, normalement, mais c'est pour ces applications-là que ça permet de faire des tests. Il nous dit, attention, si vous utilisez ça, vous risquez d'avoir des résultats non souhaités, y compris peut-être de la perte de données. Normalement, ce n'est pas utile, sauf si vous avez une application que vous voulez tester au niveau de l'UAC. Toutes ces options-là sont plus intéressantes pour les développeurs logiciels. Créer le fichier de vidage. C'est pour avoir un petit fichier qui contient les informations sur le logiciel et notamment ce qui lui arrive s'il est bloqué, par exemple. C'est pareil, plutôt à des fins de développeur logiciel. On retrouve une autre option qu'on a déjà vue avant, ouvrir l'emplacement du fichier. Ça va lui ouvrir dans l'explorateur. La recherche en ligne qui va aller rechercher l'exécutable avec la description. Je l'ai déjà fait tout à l'heure avec le démarrage, je ne le ferai pas. C'est le droit propriété. Et si vous tombez sur un processus qui est lié à un service, je prends le spooler qui gère, par exemple, un service qui gère les impressions, si je fais un petit clic droit et que je fais accéder au service, ça va envoyer sur le dernier onglet accéder au service directement sur le service en question. Ça fonctionne dans les deux sens. Si je prends un service qui est démarré comme celui-ci, je fais un clic droit accéder au détail, cette fois-ci, il me renvoie sur l'onglet détail directement sur le processus associé. La partie service, c'est le dernier onglet. Je vais pouvoir arrêter, redémarrer, ouvrir la console service. J'ai le même bouton un petit peu plus bas. Voilà, arrêter, démarrer les services. Et pareil, j'ai la possibilité de faire une recherche en ligne sur un service. Si vous tentez de faire le accéder au détail sur un service qui n'est pas démarré, forcément, s'il n'est pas démarré, il n'y a pas le processus qui va avec, donc le accéder au détail est grisé. Sur le Windows 11, on a exactement les mêmes choses. Donc, je ne vais pas m'y étendre. Pour le prochain Windows 11, le prochain usage au Windows 11, vous devriez avoir des petits changements, notamment, vous aurez une barre de recherche tout là-haut. Une petite barre de recherche pour rechercher les processus ou les éléments. Mais le fonctionnement elle-même sur Windows 10 et sur Windows 11, sur tout ce que j'ai démontré. Je pense que je n'ai rien oublié. Merci de votre attention, merci pour les likes, merci pour les abonnés, merci pour les messages de remerciements aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada